Mais ça, c'est réformé. Je l'ai fait en fait. Ensuite, il a accepté que je l'ai accepté. Le chef de l'opposition. Le chef de l'opposition. Mais quel est le chef de l'opposition ? Mais même ce chef de l'opposition, c'est une réforme. Tu ne remets pas en cause le présidentialisme dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire que tu dois échouer. Pourquoi, si on est exemplifié, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est les filles ? Pourquoi ? Mais parce que le modèle français, le modèle français, c'est une ancienne colonie. Notre constitution, notre assemblée, nos pouvoirs exécutés, mais c'est copié sur la France. Il n'y a pas de doute. Senghor, qui est le premier président du Sénégal, doit être ligué sur la constitution française. Avant, il n'y a pas de président. Donc, Senghor, il n'y a pas d'intégrer dans le système français. Il n'y a pas d'intégrer dans le système français, c'est que les principaux conseillers juridiques de Senghor, c'était les Français. Donc, le modèle Senghor, c'est clair qu'il n'y a pas d'intégrer dans le système français, c'est qu'il n'y a pas d'intégrer dans le système français, c'est qu'il n'y a pas d'intégrer dans le système français. Il n'y a pas d'intégrer dans le système français, c'est qu'il n'y a pas d'intégrer dans le système français. C'est-à-dire que le président, pour qu'il soit dans le système français, il n'y a pas d'intégrer dans le système français. Il n'y a pas d'intégrer dans le système français. Il n'y a pas d'intégrer dans le système français, c'est que vous êtes président de la République. Mais vous allez retenir tout de suite de ton parti, tu ne gères plus ton parti. Pourquoi ? Parce que si tu es président de la République, il y a un parti à la chef. Mais regarde l'administration du Sénégal. Ce n'est pas les militants du parti au pouvoir. Ils ne sont que ministres, ils ne sont que députés, ils ne sont que maires, ils ne sont que l'administration. En fait, finalement, le parti vient avant la partie. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est le parti État. C'est-à-dire que c'est une escroquerie intellectuelle. Tu es élu par un peuple, tu mets en place tes serviteurs à tous les échelons du pouvoir. Nous avons gagné, nous avons un gourou. C'est malhonnête par rapport au peuple. Tu ne respectes pas le mandat populaire. Parce que c'est tes militants que tu places. Alors que le mandat du peuple, c'est qu'on te fait confiance pour une durée. Et tu as un mandat pour un intérêt national, pas un intérêt privé. Donc ça, si tu n'es plus président de parti, tout de suite, on ouvre une compétition à l'intérieur du parti qui est au pouvoir. C'est-à-dire que tu es obligé, tu as un secrétaire général, tu as une équipe, tu as une politique, nous avons un défi. Ce qui est le président, c'est le groupe. Mais deuxième mesure... Non, non, ça, on est dans le chemin. Dans le chemin, Birame. Si tu es parti, tu laisses l'Assemblée. Une Assemblée indépendante. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée, il a un pouvoir législatif entre ses mains. Qui te contrôle, toi, président de la République. Mais là, le cas de moi, il n'y a pas. Mais troisième mesure, tu lâches le parti, l'Assemblée indépendante. Mais l'administration... Elle ne doit pas être politisée. Mais l'administration, elle ne peut pas appartenir à un parti ou à un président de la République. Mais regarde ce qui se passe depuis deux ans, trois ans. On a braqué l'administration, les forces de sécurité contre un adversaire politique. C'est Karim, c'est Khalifa, c'est Ousmane Sonko, demain c'est un autre. C'est grave ce modèle-là. Ce qui fait que le modèle, le président, il est Dieu. Il est Dieu, tu as même peur de dire la vérité au président de la République. Donc le modèle, pour moi, c'est clair et net que je ne peux pas le faire. Maintenant, l'alternative, la gouvernance concertée. Pourquoi, si on fait toutes les mesures, vous lâchez le parti, vous lâchez l'Assemblée indépendante, vous lâchez l'administration indépendante. Vous, tu vas gouverner de manière concertée. Concertée, ça veut dire quoi ? Vous, il y a le président de la République. Mais le président de l'Assemblée, il n'a pas le droit. Le premier ministre, il n'a pas le droit parce que le premier ministre, moi, m'a géré l'administration. Ce que vous dites pour le modèle britannique, mais quel que soit le premier ministre britannique, l'administration fonctionne. Même dans le même parti, dans le même parti, que ce soit travailliste ou conservateur, nous avons un conflit, mais il ne doit affecter l'administration. Maintenant, il ne doit pas être liquidé à l'Assemblée, tout de suite, on t'amène un remplaçant. C'est ça la force d'un État, c'est l'administration. Et je pense qu'administrativement, en tout cas, si vous faites une gestion concertée, vous pouvez prendre le baril de l'Afrique. C'est-à-dire, dans l'Afrique, nous, on ne connaît pas l'égoïsme dans la gestion de l'intérêt national ou local. C'est-à-dire, un amour qu'il ne sait pas. concertation. L'Union Monon décidée, c'est ensemble. C'est pour ça que je préfère même parler de gestion participative. D'accord. C'est-à-dire, en Afrique, c'est le collectif qui joue. Mais même si on est sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan religieux, mais c'est le collectif qui nous tient. Pour moi, il faut abandonner le modèle français, mais il faut aller vers les valeurs de l'Afrique. On a des valeurs. Ce rôle est même à l'échelle de Mali, Guinée, Conakry, il y a tellement de ressemblances. Tellement de ressemblances. Mais aujourd'hui, au nom de ce présidentialisme-là, nos chefs d'État se mènent la guerre. Chacun veut gérer son petit pays qui est incapable de se développer, alors que dans l'histoire, nous n'avons pas nous n'avons pas. On vient du Mandé. Le Mandé, c'est une constitution abiramale. Une constitution africaine. Mais tout le monde doit être en fait. Absolument. Donc, je ne dis pas qu'il faut revenir à la charte Mandé, mais il faut s'inspirer de cette charte-là. On peut même multiplier les exemples de nos chefs religieux. Mais pourquoi nous n'avons pas les chefs religieux ? Les politiciens sont tous les chefs religieux. Tout le temps. Mais c'est parce que le politicien, il est plus dans l'escroquerie du Toubap que les valeurs africaines.